Bon allez, c'est à notre petit webinaire. Rapid MOOC Sport, puisque tout le monde va avoir des studios Rapid MOOC dans nos établissements. Guillaume, ça vient, tranquille. Et donc, on s'est dit il y a quelque temps, ce serait sympa de faire un temps d'échange sur les usages de Rapid MOOC dans nos chers établissements. Donc, alors, on nourrit ça toujours un peu trop vite, mais on l'a fait quand même. L'idée, c'était de, donc avec Denis et Fred, de faire une petite journée dédiée à ça. Donc, avec un temps, plutôt le matin, qui était plutôt avec des éclairages extérieurs, un peu de cadrage. Donc, dès qu'on parle de cadrage, on demande au gourou Christophe Bâthier de venir nous cadrer. Évidemment, on s'est dit, ça vaut le coup que Guillaume, qui est aussi un peu à l'initiative quand même de l'idée, Guillaume Olivieri de la société Rapid MOOC, nous fasse quand même une petite présentation des différentes solutions. Rapid MOOC et un peu des usages qu'il y a un peu ailleurs. Ensuite, nous aurons Arnaud Gattebin, du CREPS de Nantes, qui lui, on a discuté un peu avec lui, entre Denis, Fred et moi. Et donc, on sentait qu'il y avait une réflexion plus générale que l'usage de Rapid MOOC pour faire des cours, des choses comme ça. Et donc, une stratégie digitale dans l'établissement qui se mettait en place. Donc, on s'est dit, ça peut être sympa. Qui nous parle de ça. Donc, ce matin, c'est plutôt sur ces éléments-là. Et cet après-midi, je ne sais plus trop à partir de quelle heure, mais je crois que c'est 14h30, Denis, si je ne me trompe pas. L'idée, c'est d'avoir plutôt des échanges et des retours d'expérience entre nous. Enfin, côté jeunesse et sport, avec des usages issus de nos formations ou de nos établissements. Voilà. Et donc là, il y a évidemment le Nicolas Flierden national qui va causer, puisque c'est quand même un des champions du monde de l'utilisation en ce moment. Moi, je vais raconter un peu ma vie sur mes usages passés, parce que pour l'instant, on n'en a pas à le NBG, j'allais dire, au CREPS de Montpellier. Et puis, je ne sais plus qui qui va parler encore. Voilà. Donc, pendant que Christophe se promène avec son truc et astuce, au début, on s'est dit, bon, il faut qu'on va se parler de Christophe en premier, parce que le pauvre, il se couche tard et tout ça, mais on s'est dit, ce n'est pas cohérent. Alors, on va faire parler d'abord le père Guillaume. Ce sera rapide, ne t'inquiète pas, Christophe. Voilà, pour qu'il nous fasse un petit point sur les solutions, rapide MOOC. Voilà. Et ensuite, on discute cinq minutes. Ensuite, c'est notre Christophe national. Et voilà. Ça vous va ? Nickel. OK. Mais Guillaume, là, c'est à toi de prendre la main sur… Voilà. Moi, je vais vous… Pour commencer, est-ce que vous connaissez tous ? Est-ce que vous avez déjà tous utilisé un petit peu Rapide MOOC ou vu… D'accord, dans un pile Audi ? Oui, je trouve. Charlotte non plus, Olivier non plus. OK, d'accord. Je vais faire un petit rappel quand même de l'origine et du concept Rapide MOOC. Et puis, très rapidement, pour vous expliquer un peu quelles ont été les évolutions majeures ces derniers mois. En fait, Rapide MOOC, l'objectif, c'est vraiment de rendre la production de contenu vidéo accessible à tous. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a toujours eu des freins, beaucoup de freins financiers, logistiques, freins psychologiques parfois. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, et je crois ce qu'on a réussi à faire avec Rapide MOOC, c'est vraiment lever ces freins-là en mettant en place un système de vidéomaton qui permet finalement, en une borne, d'avoir accès à un peu toutes les productions que vous pouvez faire avec des boîtes de prod classiques. Et c'est vrai que Fabrice, Olivier, moi, on vient tous du monde de la prod. On a travaillé sur beaucoup de sujets, beaucoup dans la thématique formation. Et en fait, finalement, tout ce que vous faites avec des boîtes de prod, du live stream, des interviews, des émissions, éventuellement du motion, on a essayé de l'intégrer dans cette grosse boîte à outils qui est très simple à utiliser. Très rapidement, quand on a lancé, alors je pense que Christophe pourra vous le dire, au début, ce n'était pas aussi joli que les bornes que vous avez vues récemment. C'était un vieux rack sur roulette avec un écran et une vieille caméra. Mais déjà, le concept était là et si ce n'était pas beau visuellement, c'était déjà ce principe de caméra robotisée assez basique avec un écran. Et puis, bien sûr, il y avait derrière un tas de matériel technique, un ATEM, un Vox, etc., des cartes d'acquisition. Et en fait, l'objectif, c'était de tout centraliser sur un petit interrupteur. Et puis, en gros, tout ça s'agrège. Et tout de suite, en connectant votre ordinateur à un câble HDMI, vous avez un retour où vous vous voyez incrusté dans le support que vous diffusez depuis votre ordinateur. Donc, l'objectif de tout ça, c'était de faire de l'enregistrement en temps réel sur fond vert. Et puis, plutôt que d'avoir le bon vieux lecteur Rich Media avec le slide d'un côté et la vidéo de l'autre, c'était tout simplement de vous incruster dans ce média et puis de pouvoir générer un export MP4 très facilement. Donc, l'objectif, c'était, vous venez avec votre support PowerPoint, vous venez avec votre script aussi, puisqu'en fait, on avait déjà intégré ce principe de prompteur numérique qui facilite quand même pas mal la prise de parole. Et puis, à la fin, vous repartiez avec votre export MP4, avec votre vidéo. Donc, ça, c'était le concept de départ. Et ça a très bien marché parce que c'est vrai que quand on prend la parole, on est toujours un peu stressé parce que déjà, il y a les freins psychos. On n'aime pas toujours sa voix, on n'aime pas son image, on n'est pas toujours à l'aise avec sa communication non-verbale. Et puis, il faut penser à tout ce qu'on a à dire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà bossé avec des boîtes de prod, mais moi, par exemple, avant, je dirigeais des boîtes de prod. Si vous avez une super équipe, vos prod sont géniales parce que les clients sont détendus. Mais si vous avez des techniciens du visuel qui sont un peu saoulés, je ne sais pas, de la GR France de la veille et qui arrivent creusés, ils sont impatients. Et donc, vous allez vous-même vous sentir un peu stressé parce que pas forcément beaucoup de bienveillance ou de patience de côté. Là, l'avantage avec RapidMook, c'est que vous êtes seul, en fait. Vous êtes seul ou vous êtes à deux. Vous vous placez devant la borne. Et puis, vous pouvez recommencer trois fois, quatre fois, cinq fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait vraiment de votre prise de parole. Et ça, cette dimension un peu psychologique, finalement, elle est super importante et elle revient dans beaucoup de retours d'expérience client. Donc, pour revenir un peu à ce principe de vidéomaton, en fait, la base, c'était effectivement l'incrustation en temps réel sur fond vert. Et puis, après, on a commencé à intégrer ce prompteur numérique. Après, on a eu des demandes de clients qui voulaient générer les sous-titres. Donc, on a fait une génération, en fait, de sous-titres basés sur le script prompteur. Et puis, petit à petit, on a étoffé avec des formats de production un peu plus variés. Donc, ces formats, c'était notamment suite à pas mal de retours, notamment dans le secteur éducation, où il y avait beaucoup de profs qui disaient, OK, votre système est super intéressant. Mais nous, concrètement, nos slides, ils sont déjà prêts. On n'a pas de temps pour revoir l'ingénierie graphique de ces slides. Et donc, on ne peut pas s'incruster dedans parce qu'on pollue visuellement les contenus qu'on diffuse. Donc, finalement, on a développé un format où on peut localiser dans une zone la présentation PowerPoint et puis pitcher à côté. Ensuite, on avait beaucoup de clients qui continuaient à faire du motion design. Donc, voilà, des éléments graphiques qui apparaissent dans une réalité. Et on s'est aperçu qu'on pouvait le faire assez simplement, sans gros efforts vraiment de développement, en inversant les flux. C'est-à-dire que finalement, vous n'allez plus utiliser un fond vert comme celui que j'ai derrière. Vous allez diffuser un slide vert avec des éléments graphiques dedans. Et puis, ils vont s'afficher dans votre réalité. Après, on a commencé à intégrer aussi le live parce que la plupart des clients souhaitent faire des lives. Donc, on a intégré la possibilité de faire du live, notamment avec des notices d'utilisation pour faire des lives sur Facebook, sur Vimeo et sur YouTube. Et puis, est arrivée la crise sanitaire. Et là, on a eu beaucoup d'échanges, notamment dans notre biotope éducation. Et puis, avec beaucoup de clients qui nous disaient, alors déjà, deux gros besoins. Un, il nous faut des bornes plus mobiles. Et vous voyez, la borne, elle n'est pas non plus petite à transporter. Donc, on a fait celle-là, qui est beaucoup plus petite, qui est le Rapid Moog Go, que Christophe connaît bien, puisqu'il en commande des containers entiers. C'est beaucoup déjà. Et donc, effectivement, ça nous a mis un coup de pied au cul, en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on était censé travailler sur cette borne mobile. Mais voilà, on reste quand même une société de petite taille. Et donc, voilà, on n'avait pas réussi à concrètement sortir le projet du carton. Là, on a accéléré ça avec l'atelier, notre atelier qui est à Montpellier, d'ailleurs. Et puis, on a commencé à concevoir cette borne. Et en gros, c'est exactement le même principe que la borne, que la grande borne. Vous voyez, c'est toujours le principe de la caméra robotisée. Alors, à la place de l'écran, c'est plutôt une tablette. Et puis, on a évidemment concentré vraiment le hardware dans la partie supérieure pour qu'elle se désolidarise de la partie inférieure et qu'on puisse l'emmener éventuellement dans un sac avec la possibilité de la mettre sur un trépied comme ça, en tabletop. Ce qui est super pratique parce que du coup, on répondait à cette demande forte de pas mal de profs et de pas mal de contacts dans le learning qui nous demandait vraiment une borne mobile qui s'adapte à toutes les configurations en amphi, en pp, qu'on peut éventuellement amener chez soi aussi. Et bien sûr qu'il y a toutes les fonctionnalités de RapidMove. Donc, ça, c'était un gros challenge parce qu'il faut concevoir en fait. Il faut concevoir et quand on conçoit, il y a toujours des pétouilles. Des pétouilles avec le hardware, des pétouilles avec la coque en bois là qu'on met autour. Donc, ça a été beaucoup de boulot. Et le résultat, c'est une borne qui aujourd'hui a été massivement quand même achetée par des universités, par des business schools et qui maintenant sont beaucoup aussi achetées par des entreprises dans un contexte où effectivement, cette flexibilité, cette mobilité, on en a tous besoin. Et donc, moi, j'ai beaucoup de clients entreprises qui achètent plusieurs bornes et qui sont dispatchés entre plusieurs formateurs qui ne vont plus au bureau, mais qui peuvent continuer à alimenter des parcours de formation et qui peuvent continuer à bosser sans avoir à se déplacer forcément dans les locaux. Ah, une question, Marie-Charlotte ? Ah, merci. Du coup, le fait que tu aies fabriqué un objet plus petit, est-ce que du coup, le prix est plus petit aussi ? Oui. Ah, quelle très bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, tu t'es intervenu à Dijon, c'est ça ? Et l'aspect budgétaire, réfréné, ma hiérarchie. Oui, non, non, mais pequeño, c'est barato. Non, non, c'est moins cher. En fait, aujourd'hui, alors justement, et alors j'y viens, dans ce contexte de christianité, on a sorti cette borne et en fait, après, on a décidé d'étoffer cette gamme. Donc, aujourd'hui, on a trois bornes. On a la borne pro que tu connais, Marie-Charlotte, donc c'est vraiment la plus importante, c'est celle qui est le plus déployée. On a la borne go qui est vraiment… En gros, la borne pro, c'est vraiment le confort de production, le grand écran, voilà, et c'est vraiment très agréable à utiliser. Moi, c'est celle-là que j'utilise pour les tutos. La borne go, c'est vraiment mobilité à fond et on en a une intermédiaire qui est le RapidMook Studio qui est, on va dire, un compromis entre la pro et la go, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus fine. L'écran reste quand même un grand écran, même s'il est plus petit que sur le pro, mais il est très fin, très facile à bouger et quand même, on a le confort de production. Donc, en fait, les tarifs de ces bornes, la grosse pro, elle est à 19, le RapidMook Studio est à 17 et le RapidMook Go est à 15. Hors tarifs, bien sûr, Edu et hors tarifs Krebs. Donc, en fait, on a fait ces trois bornes et aujourd'hui, quand même, on peut… c'est massivement quand même les pros et les go qui sont achetés. J'ai l'impression que celle du milieu, on l'a plus faible pour se faire plaisir, mais je ne suis pas certain. Après, il y a pas mal de clients qui l'ont, mais je pense que c'est vrai qu'elle est plus racée, plus designée, mais bon, c'est vraiment une affaire de plus de design que d'autre chose. Après, de plus en plus, en fait, on a des clients qui achètent une pro et une go, parce qu'ils ont à la fois des besoins d'avoir un studio hyper confortable où les utilisateurs peuvent vraiment venir en libre-service dans une salle et enregistrer leur contenu avec un maximum de confort et aussi des besoins de flexibilité parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain est fait. On ne sait pas toujours quand est-ce qu'ils vont avoir accès aux locaux. Et donc, en ça, la go présente un bon avantage. Donc, oui, plus petite, plus chère. Donc, il y a trois tarifs maintenant. Et puis surtout, autant… Parce que vous savez que RapidMOOC, en fait, on vendait toujours ça en pack. Donc, c'était la borne, les éclairages, le fond vert et puis des télécommandes, les télécommandes Logitech avec un clavier de contrôle. En fait, aujourd'hui, le fond vert n'est qu'une modalité parmi tant d'autres, puisque en plus, avec le lancement de la borne Go, finalement, on a décidé aussi de réintroduire des formats que nous, on avait abandonnés, mais que les clients nous redemandaient, comme le format Rich Media classique, le Picture-in-Picture. Et donc, on a réintroduit ces formats. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de s'incruster dans un site PowerPoint. On va pouvoir faire aussi de la réalité augmentée en faisant apparaître des éléments graphiques dans sa réalité. On va pouvoir faire comme faisait Christophe, se réduire de taille et puis utiliser la Flying Window pour se déplacer un peu où on veut dans le visuel. Ça, c'est hyper pratique aussi, parce qu'on va pouvoir jouer justement avec le graphique, en fait, le graphisme de ces présentations. On peut se mettre à l'échelle d'un décor ou interagir avec des éléments qui sont dans le décor. Donc, ça, ça peut être vachement intéressant. On a ajouté un système de bulles où vous pouvez vous mettre simplement dans une petite bulle pour pitcher un contenu sans polluer visuellement les contenus, mais en gardant quand même un petit contact émotionnel avec l'audience pendant tout votre pitch. Donc, voilà, on a beaucoup de formats qui sont disponibles. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que finalement, en ayant réinjecté tous ces formats, le fond vert n'est vraiment qu'une modalité. Et en fait, il y en a plein qui l'utilisent en fond vert parce que c'est un peu contraignant de déplacer toujours le fond vert, même si ça se replie comme une tente. Ce n'est pas très compliqué. Mais donc aujourd'hui, en fait, beaucoup ont une utilisation nomade sans forcément les éclairages et le fond vert, même si globalement, vous aurez quand même un rendu bien plus quali avec les éclairages qui sont fournis. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, un élément très, très important en fait aussi, c'est un peu ce qui a... Ça a quand même beaucoup changé ces derniers mois, c'est qu'on a développé un système de compatibilité avec les plateformes de webmeeting, évidemment, parce que dans des problématiques d'hybridation de cours avec particulièrement dans le contexte en mars 2020 ou vraiment dans le secteur édu, enfin voilà, la plupart, on était tous paumés sur les modalités en fait des cours. Et là, clairement, la possibilité en fait de lancer n'importe quel client webmeeting depuis RapidMOOC pour envoyer un flux augmenté, entre guillemets, un truc vraiment un peu plus sympa, en utilisant vraiment les formats RapidMOOC, a beaucoup séduit quand même la communauté éducation. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup d'usages qui sont la diffusion de cours sur des clients webmeeting. La plupart du temps, c'est Teams, Zoom, Lifestorm, WebEx, un peu tout quoi. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment au cœur quand même de l'utilisation et des demandes. Là où avant, on était plutôt sur un outil qui permettait d'alimenter les parcours de formation, de faire des interviews, de faire beaucoup de tutos, ça c'est clair, énormément de tutoriels, de faire également beaucoup de motion design. Il y a beaucoup de clients aussi. Avant, on était très boudés par la communication externe, en tout cas, qui disaient « Ouais, mais vous faites du dirty avec RapidMOOC. » Et franchement, c'était complètement assumé. En fait, pour nous, la vidéo, ça n'a pas à être absolument clean. Donc, notre type privilégié n'était pas la communication externe. Maintenant, finalement, tout le monde y vient parce qu'on peut faire aussi bien du très quali que du contenu très correct, très digeste, mais sans se prendre la tête. Et c'est vrai que c'est très important parce que pour transmettre des connaissances, on n'a pas besoin de faire des productions non plus hollywoodiennes. Et ce qui est vachement intéressant, c'est surtout la créativité qu'on met. Alors, je pense qu'un des meilleurs ambassadeurs est là, Christophe. Il vous dira tout ce qu'on peut faire avec. Mais c'est vrai qu'avec RapidMOOC, finalement, on peut se contenter de faire le minimum, c'est-à-dire de s'incruster dans un PowerPoint pour transmettre une connaissance et puis dérouler un slide. Mais on peut aussi faire du beaucoup plus créatif et un peu plus s'amuser. Pour ça, évidemment, il faut un petit peu plus de temps. Il faut investir un petit peu plus de temps. Mais finalement, c'est une gymnastique qui, quand on l'a comprise, permet très simplement de faire des contenus de bonne qualité. Donc, voilà. C'est vraiment trois bornes. La compatibilité avec les plateformes de webmeeting. Et puis, beaucoup de réflexions actuellement, notamment sur la réalité virtuelle. On s'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est vrai que Fabrice, Fabrice Mercier, que Christophe connaît bien, Olivier aussi un petit peu, je ne sais pas pour les autres, travaille beaucoup sur une nouvelle borne qui est RapidMOOC XR, qui permettrait d'exploiter justement toutes ces belles… Je vois Christophe qui… Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on investigue. En fait, nous, on essaye vraiment toujours de benchmarker tout ce qui pourrait être intéressant à intégrer dans cette borne. Parce que finalement, c'est un device qui a pour ambition de centraliser un peu tout ce qui va vous intéresser dans le domaine de la formation et de le rendre le plus accessible, le plus simple possible. Et le campus virtuel en fait clairement partie. Est-ce qu'on est déjà sur ces premières parties ? Parce que c'est dense. Oui. Alors moi, à chaque fois, j'ai une question. C'est que chaque borne, finalement, a un format différent. Oui. Mais globalement, elles ont toutes les mêmes fonctionnalités ? Oui. En fait, c'était un truc qui était… Alors, ce n'était pas le cas au début. Ce n'était pas le cas au début. C'était vraiment dégradé au niveau fonctionnalité, notamment sur la Go. Et en fait, on s'est beaucoup appliqués à les rendre isoperformantes et isofonctionnelles. Donc aujourd'hui, elles font toutes exactement la même chose. Par exemple, sur la Go, au départ, il y avait le tracking caméra qu'il n'y avait pas sur la Pro et le studio. Aujourd'hui, c'est intégré. Il y avait aussi des fonctions qui n'étaient pas disponibles dans la Go. Il n'y avait pas la réalité augmentée. Et en fait, c'était frustrant parce que moi, par exemple, j'avais des clients qui me disaient « Putain, tu m'envoies une borne, j'ai tout dedans. Et sur la petite, je peux faire trois trucs. » Donc en fait, on s'est dit « Ok, ce n'est pas possible. » Et puis, on a eu aussi un gros sujet. C'est qu'on avait revu l'interface récemment pour faire une interface plus sympa, plus simple, plus sexy pour la grande borne. Mais c'est clair que sur un écran tablette de la Go, ça ne va pas ce qu'on a fait. Donc en fait, on a dû revoir encore l'interface. Et puis là, du coup, il faut penser plutôt à une app smartphone. Donc du coup, on a revu l'application. Je pense que Christophe pourra vous en parler. Et je peux vous montrer aussi quelques plans. Mais c'est beaucoup plus simple à prendre en main. Et puis surtout, c'est plus adapté. Alors après, on a révisé cette interface pour la Go. Et puis après, en fait, on a des clients qui nous ont dit « Ouais, mais attends, c'est chiant ton truc. » Parce qu'on a une interface pour la Pro et on en a une différente pour la Go. Et on s'est dit « Oui, c'est vrai que c'est con. » Donc aujourd'hui, on est vraiment iso-fonctionnel, iso-performant, même interface. Et on fait exactement ce qu'on fait avec une Go, c'est ce qu'on fait avec une Pro. Le seul truc, c'est qu'effectivement, tu es un peu moins confort sur la Go parce que le prompteur, il est quand même un peu plus étriqué que sur Christophe Valide. Donc, c'est clair que tu ne peux pas tout gagner. En fait, ce que tu gagnes en mobilité, tu le perds un petit peu en confort. Je trouve que le RapidMook Studio, c'est le bon compromis parce que tu la bouges facilement. Mais en même temps, tu ne peux pas non plus l'amener dans un sac à dos. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le confort versus la mobilité en sachant qu'en ayant cette mobilité avec la Go, tu peux quand même faire tout ce que tu fais avec la Pro. Et tu as quand même un prompteur correct, le rendu est bon, et puis tu as le même rendu son. Et donc voilà. Aujourd'hui, on arrive quand même à cette homogénéité. Tu m'as bien ciblé. Moi, tu m'as mis le milieu de gamme. Au milieu. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement ? Je l'ai noté dans le chat, mais est-ce qu'il y a de l'accompagnement en fait à la livraison ou quoi que ce soit en tout début de fonctionnement ? Excuse-moi, ça a coupé Elodie. Excuse-moi, je n'ai pas tout entendu. J'espère que vous m'entendez bien. Là, oui, ça va nickel. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement en fait au tout début quand on commande et puis quand c'est installé ? Oui, alors bien sûr, bien sûr. Nous, en fait, on s'occupe évidemment de la livraison, de l'installation et de la mise en service. Et puis, il y a une formation de 2h30 qui est inclue et à l'issue de laquelle tu es vraiment complètement opérationnel sur l'outil. On a également beaucoup de tutos. Donc, on a vraiment morcelé. On a fait des tutos pour chaque fonctionnalité. Ces tutos, ils sont intégrés en fait dans le studio. Donc, tu as maintenant un onglet support où tu vas pouvoir retrouver tous ces tutos. Bien sûr, il y a le guide utilisateur. Et puis, tout au long, en fait, quand tu achètes une borne, il y a un contrat de support qui est prévu pour un an. Et dans le cadre duquel tu disposes en fait à la fois d'une adresse mail sur laquelle tu peux poser des questions fonctionnelles, des questions techniques. Tu as une hotline aussi du lundi au vendredi, 9h17, heure française. Et donc, voilà, ça te permet vraiment d'être très, très rapidement autonome. Ce que beaucoup de clients font, c'est qu'au moment de la formation, on va former des ambassadeurs qui vont ensuite essaimer la connaissance. Ce qui est important, c'est d'en avoir 3, 4 qui vont être vraiment chippés sur la formation, qui vont bien comprendre les fonctionnalités, bien savoir les utiliser et qui ensuite vont transmettre ou parfois accompagner l'utilisation. Après, ce qu'on a aussi fait, parce qu'on n'était pas bon là-dessus au départ et donc, on a beaucoup bossé pour être capable de le proposer, on a travaillé sur un Customer Success Program où en fait, on va t'accompagner en 3 temps. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord une première journée pour t'expliquer tous les livrables intermédiaires de formation. Donc, c'est-à-dire comment tu écris un synopsis, comment tu prépares des bons scripts, comment tu prépares des bons slides. On va faire travailler en fait l'équipe qui participe à ce Customer Success Program sur un cas pratique. Et puis ensuite, on va vraiment valider les livrables. Ça, ça se fait plutôt à distance. Et après, on va accompagner une journée d'enregistrement dans tes locaux où vraiment, on va valider, on va labelliser entre guillemets la production et faire en sorte que ce qui sort à la fin de cette journée, c'est une bonne production rapidement. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça permet quand même le fait d'accompagner sur un projet. Déjà, c'est super concret parce qu'à la fin du CSP, il y a un parcours de formation, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos ou une vidéo. Ça dépend des projets qui nous sont partagés. Et puis, ça permet vraiment de montrer concrètement le niveau de qualité de prod qu'on peut faire avec RapidMook. Parce que, et pour être aussi totalement transparent, on peut faire du dégueulasse avec RapidMook. Chez BNP, par exemple, on avait déployé l'outil. Les clients trouvaient ça génial. Et puis, après deux, trois mois d'utilisation, j'avais des retours de Catherine L'Enfant et de Nasser Ibrahima, le Head of Learning, qui nous disaient, mais en fait, les gens l'utilisent. Et puis, ils disent, mais c'est de la merde, cet outil. Parce que, regarde, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Et puis, en fait, heureusement, les clients ont dit, mais c'est de la merde parce que tu ne t'es pas investi, tu n'as pas fait des bons supports, tu n'as pas préparé ton script, tu n'as pas géré la lumière, etc. Donc, ils ont commencé à s'inscrire dans cette démarche d'accompagnement pour dire, mais les bonnes pratiques, c'est ça. Tu te mets à 1 mètre du fond vert, tu te mets à 2 mètres de la borne, tu fais des slides en 16 neuvième, tu ne prépares pas des slides trop chargés. Donc, c'est vraiment des bonnes pratiques. Donc, nous, aujourd'hui, on est capable de diffuser ces bonnes pratiques et d'accompagner les clients pour le faire. Et de manière générale, la plupart des clients, déjà, instinctivement, font beaucoup d'accompagnement après la formation parce qu'ils ont compris quand même très vite les bonnes pratiques et on arrive à des contenus de meilleure qualité. Une question sur, comment ça s'appelle ? La réalité augmentée. Oui. C'est votre nouveau point de recherche. Mais en fait, est-ce que c'est pour que, par exemple, on fasse un… En fait, est-ce que les bornes sont liées entre elles, par exemple ? Est-ce que je… Non. Ce n'est pas ça ? Non, elles ne sont pas liées entre elles. Alors, juste une petite précision, Marie-Charlotte, en fait, la réalité augmentée, c'est déjà un truc. Alors, c'est peut-être un nom un peu pompeux pour une fonction qui est finalement assez simple, mais c'est déjà complètement rodé et intégré dans la borne. La réalité augmentée, en fait, c'est que tu ne veux pas utiliser de fond vert, donc tu es vraiment dans ton bureau. Alors, si possible, dans un endroit sympa où il y a un mur, un peu de meubles, sympathiques, etc., et tu vas connecter ton ordinateur, tu vas lancer un slide qui est vert, donc un slide, par exemple, avec des planches vertes. Sur ces planches vertes, tu vas coller des éléments graphiques, ça peut être des schémas, ça peut être du texte, ton nom, ta fonction, des chiffres, voilà, des choses comme ça ou des belles images. et ces images, en fait, elles vont apparaître dans ta réalité, comme du motion design, en fait. Donc, en fait, c'est une manière très simple. Si tu veux, là où sur le motion, normalement, tu dois faire appel à un animateur, un concepteur, et où ça prend du temps et où c'est cher, et bien là, en fait, juste en faisant du copier-coller sur des slides vert et en connectant ton laptop à RapidMOOC et en choisissant le mode réalité augmentée, tu vas faire un support où les éléments graphiques apparaissent dans ta réalité et donc le rendu est super chouette. Donc ça, c'est vraiment validé. Après, le point de recherche est plutôt effectivement le côté campus virtuel et là, voilà, c'est autre chose, mais voilà, il est un peu tôt pour en parler. Est-ce que c'est possible, par exemple, de co-animer une production ? Si, par exemple, j'ai envie de faire un tuto avec Christophe et Olivier, tu vois, qui habitent complètement très loin de chez moi, et d'être plusieurs... Christophe. C'est possible actuellement ou c'est ce que tu essaies de développer ? Excuse-moi, Marie-Charlotte, pardon, excuse-moi, c'était... Parce que je regardais en même temps un message de Nicolas qui me disait qu'il faisait apparaître des poulpes et je sais qu'ils font des trucs de dingue aux crêpes stacas. Donc, je pense que d'ailleurs, vous allez vous... Alors, on va faire attention au timing quand même parce que Christophe, il ne faut pas qu'il se couche à 3h du matin. Donc, on va être sur quelques questions. Allez-y. On va animer une production à distance, alors que chacun est derrière son RapidBank. Tu vas pouvoir animer un webmeeting, par exemple, en lançant un client webmeeting depuis ta borne et puis d'autres se connecteront. Ça, c'est possible. Après, les bornes ne sont pas liées entre elles. Donc, en fait, tu as quand même besoin... Alors après, on a eu parfois des usages, en fait, notamment avec la réalité augmentée, où il faisait un simulacre d'interview. C'est-à-dire que, par exemple, tu bosses avec un collègue qui est très éloigné, il va se filmer, en fait, sur un fond vert avec un micro pour avoir un bon son, etc. Il va envoyer la vidéo de lui sur le fond vert à un collègue qui va diffuser ça en mode réalité augmentée et du coup, il va pouvoir se mettre à côté de lui et si le timing est bon, lui poser les questions. Donc, on a eu des trucs comme ça, c'est hyper créatif et c'est très sympa. Et le sujet, par contre, c'est de bien timer, c'est-à-dire de dire ma question, elle va durer 14 secondes et puis sa réponse, elle va durer 2 minutes. Après, c'est assez bluffant parce qu'on a vraiment l'impression que quand c'est bien fait, que les deux sont dans la même pièce alors que c'est fait à distance. Mais c'est un peu fastidieux quand même. Ok, alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Je sais que tout à l'heure Marie-Claire avait le micro ouvert. est-ce que tu as une question Marie-Claire ? Mais c'est moi qui t'ai fermé ton micro. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Bonjour, j'ai encore une question. Bonjour Marie-Claire. Vas-y Elodie. Dans les collègues, dans les différents crêpes, c'est un qui est équipé parce que l'idée aussi, ce serait peut-être de voir un petit peu à quoi ça ressemble l'outil en fait avant. Bien sûr. Je te laisse répondre ou je réponds moi. Vas-y, vas-y Olivier. Là, actuellement, alors tu as l'ENV comme tes Hauts-de-France qui est équipé. Tu as Châtenay-Malabry qui est équipé. Tu as Dijon. Tu as, si je redescends ensuite, tu as Antibes. Il y a Nantes qui est en train de s'équiper. Il y a Toulouse qui est en train de s'équiper. Alors, on a un problème financier, tu vois, de stratégie financière sur le sujet et Montpellier. Mais voilà, donc ça, c'est dans un avenir pour les trois derniers. C'est dans sept semaines, si je ne me trompe pas. Une fois que la commande est passée, après, il y a sept semaines de délai. D'accord. Donc, tu peux aller voir un peu partout. Après, sinon, Guillaume, il va te dire à Paris, il a un showroom, je ne sais pas comment on dit. Oui, oui, non, après, bien sûr, il y a tout ce qu'a dit Olivier. C'est vrai qu'après, ce qui est sympa, je pense que, le plus intéressant, c'est de voir en condition d'utilisation réelle dans un crêpes. Après, moi, je peux t'accueillir à Paris. Il y a Olivier et Fabrice qui peuvent t'accueillir à Lyon. Bon, et puis après, on en a dans d'autres endroits, mais ce ne serait pas forcément plus pratique. et puis, après, le MLV. Nous aussi, en Polynésie, on accueille. Voilà, ça peut être pas mal. Je prends. Je vais négocier avec ma directrice. Maintenant, il faut 15 jours de quarantaine, par contre. Il faut les tests spécialistes du bazar, mais tu peux venir. Voilà. Mais une petite remarque, tu vois, Elodie, c'est que moi, ce que j'ai trouvé magique, mais c'est Christophe, les essais au début et tous les... les vides, les premières qu'on a fait avec Pascal Choteau, etc., c'était à Lyon, à l'époque où Christophe était à Lyon. Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé assez magique, en fait, là-dedans, c'est le fait qu'on se retrouve très facilement dans son univers de formateur. Alors, après, chacun son style. Il y en a qui veulent le pompteur, l'autre qui ne le veulent pas, l'autre qui improvise, l'autre qui ne improvise pas, etc., etc. Mais entre les vidéos qui sont faites avec des mecs qui viennent nous filmer et tout le sketch qui va avec et des vidéos faites avec RapidMook. Ce qui est certain, c'est qu'avec RapidMook, je me suis trouvé vachement mieux, beaucoup plus naturel, rapidement. En tout cas, ça correspond. que je n'aime toujours pas me regarder, tu vois, mais écoutez, forcément, j'exagère un peu, je dis, au bout d'un moment, on prend l'habitude, mais c'est vrai qu'on est très vite dans notre univers. D'accord. Et ça, c'est assez bluffant, moi, j'ai trouvé. Je voudrais revenir sur des questions d'argent. Alors, on prend encore trois minutes. Ensuite, soit Guillaume, il a le temps de rester avec nous, il reviendra plus tard. Moi, je reste avec vous. Voilà, et on discute après avec lui. Et dans ce cas-là, on laisse poser Christophe pour que quand même, il ait le droit d'aller, il est temps de boire l'apéro avant de se coucher. Sur des questions financières, peut-être, on pourra revenir en parler entre nous ultérieurement pour savoir comment, ou alors, est-ce que, Guillaume, tu acceptes le paiement pluriannuel ? Comment, enfin, à un moment, il y a des questions concrètes, tu vois. Est-ce que tu la loues, ta machine, peut-être à l'année ou est-ce que tu acceptes le paiement en plusieurs années ? Je ne sais pas. Non, en fait, on a lancé, ça fait longtemps qu'on réfléchissait au système de location. On n'a aucun client qui est parti pour ça parce que finalement, ça revient à plus cher que de l'acheter. Après, on pourrait, on pourrait tout à fait envisager, on l'avait fait pour quelques clients, une location d'un mois, par exemple, à l'issue de laquelle ils achètent ou ils nous rendent le matériel. S'ils l'achètent, c'est déduit de leur acquisition et s'ils ne l'achètent pas, ils ont payé un mois de location avec les frais autour. On a une petite main levée pour Christophe. Et puis, bon, voilà. Marie-Charlotte, tu sais bien qu'il ne faut jamais raisonner comme ça. Marie-Charlotte, tu me connais, il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner argent. Il faut raisonner, si tu veux te l'acheter, il faut trouver des partenaires. Si toi, tu n'as pas le budget, des partenaires autour de toi, la commune, la collectivité territoriale du coin, une entreprise, tout ça, à qui tu pourrais co-financer, co-louer, vendre d'avance des journées. On est dans la fonction publique, si possible, même chez vous, je pense, où tu dis, j'ai un partenaire, c'est la mairie, c'est l'entreprise du coin, c'est le collège du coin qui a un projet et ils auront accès une demi-journée, une journée par semaine, par mois. Après, tu défines un truc, tu défines un budget et ça te fait déjà un financement. nous, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce que je faisais à Lyon aussi avant de venir ici et l'idée, c'est que nous, dès la première année, le RapidMook a été financé par des locations qu'on faisait. Voilà, on loue des journées, c'est des journées de 8 heures et donc, les gens, les entreprises du coin, le gouvernement ici, les collectivités territoriales, enfin, il y a plein de gens qui ont des petits besoins ou des gros besoins et tu les vends. il y a même une collectivité qui m'a pris 30 jours l'année dernière. c'est 30 jours à 1 000 euros, par exemple, ça te paye 2, le RapidMook. Voilà, après, pour ce qui concerne Marie-Charlotte, là, normalement, on va se retrouver avec Toulouse et Montpellier dotés, ce n'est pas très loin. C'est-à-dire que si tu veux te faire des journées de production, alors après, sur les modalités, ça, effectivement, est-ce que c'est loué, pas loué, à quel coût, etc. Mais du coup, tu peux venir te faire des journées de production. C'est ce qu'on faisait, nous, quand on allait à Lyon. Je pense à la FFH, on venait, on amenait un kiné, on trouvait une ou deux des vidéos comme ça et le mec arrivait dans la journée, il faisait 10 vidéos sans avoir rien préparé. Il bidouillait son diaporama dans le coin et puis il arrivait, hop, on faisait un truc, tu vois. Donc, il y a un côté assez rapide et assez fonctionnel. Il y a aussi des possibilités de ce type-là. Et par contre, Guillaume aussi bien, il peut te dire, tu as à Narbonne ou à Perpignan, pardon, je sais, je me dis toujours, tu as une boîte à côté qui dispose de l'outil et il y a peut-être moyen de faire des conventions, des choses comme ça. en période de Covid, c'est évidemment compliqué. Nous, on a d'ailleurs à 300 mètres du crêpes à la fac de pharma, mais en fait, finalement, aujourd'hui, les choses sont très cadrées sur le fait de rentrer, pas rentrer, enfin, voilà. Et ensuite, par contre, le fait de s'équiper, c'est aussi répondre aux pratiques des formateurs. C'est que d'un coup, ils ont besoin de faire une vidéo. Si on commence à avoir des conventions et des machins et prendre des rendez-vous, ça complique le truc. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de donner une facilité d'accès. Le studio, il est disponible et là, on ne te parle même pas des usages encore avec les stagiaires qui sont aussi envisageables, quoi, même plus qu'envisageables. Bon, voilà. Je ne sais pas si, Guillaume, tu as envie de réagir ou quoi et après, on donnera la parole à, sauf si quelqu'un a encore une question importante à Guillaume. Moi, je reste avec vous, après, si vous voulez, on peut laisser Christophe peut-être et puis après, moi, si vous voulez, on reparle de points précis. Vous voulez avoir des... Je reste avec vous. OK. On lance le grand gourou. Il va slider dans les images. Bon, merci Guillaume, en tout cas. C'est cool. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais passer sur mon écran. Bonjour tout le monde. Alors, attends. Hop. Hop. Hop.